notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte sur encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime dans la torah on dit que le livre de bérechit sefer bérechit c'est pourquoi un livre de bérechit il est écrit de bérechit kadma la torah ça veut dire quoi le comportement d'un être humain et avant l'étude de la torah parce que si quelqu'un il étudie la torah et son comportement n'est pas un comportement qu'il faut on veut pas qu'il étudie la torah quand on rentre dans l'étude de la torah il faut rentrer avec les bonnes mythes et où on étudie de la torah comment se comporter comment parler avec les femmes comment avoir une famille tout ça est enseigné dans le bérechit alors chaque fois qu'on étudie le livre de bérechit ou bien shmoud va ekra bah mitva utvarim on doit c'est une façon d'étude de faire sortir de la torah un enseignement de quoi de comportement si chaque semaine on étudie la torah on dit hop je dois me comporter comme ça comme ça c'est bien j'ai bien compris ce que veut la torah alors on a commencé ensemble à bérechit vous vous rappelez et là nous avons toldot qu'est ce qui se passe dans le livre dans la paracha de toldot une dame très gentille qui s'appelle rivka dit à son mari prie à dieu que j'ai des enfants et quand elle a des enfants elle pensait qu'elle avait un enfant bipolaire pourquoi bipolaire quand elle allait à côté d'un endroit de la vodazara ça tapait des pieds et quand elle est à côté d'un bête migrache ça tapait des pieds il est écrit qu'elle a parlé avec akadoshbourhu le début de toldot c'est incroyable mais il est écrit que rivka parle avec akadoshbourhu le nom d'akadosh bourhu qui écrit là c'est le nom d'akadoshbourhu qui a parlé qui se dévoilé à qui à avraham avinu qui est rivka que akadoshbourhu se dévoilé à elle qui regarde ce qu'elle écrit va yomer la chame là il lui a dit hachem quel hachem qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit tu auras deux enfants qui sont la tête de quoi ? de deux peuples et ces deux peuples là vont se séparer ils vont pas être comme des frères ils vont être comme des ennemis et il y a une halacha qui dit et ça vous s'en avez la courbe tamine c'est une halacha et il lui dit le premier qui sort sera soumis au deuxième avant quel est leur enfant maintenant Yitzhak il yéhi un peu il appelle Esav et il lui dit et il yéhi un peu il ne voyait plus tellement bien mais il l'a appelé son fils Esav comme il y a eu deux jumeaux et il paraît dans la torah il est écrit que Yacov et Esav se ressemblaient sauf qu'un était très 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 pollu on dit et l'autre il est très lisse mais il se ressemblait vraiment alors le père il appelle qui est ça pourquoi il aimait ça ? il a dit mon fils tu es là comme il ne voyait pas tellement bien il a dit oui je suis là voilà maintenant je suis âgé je ne sais pas quand est-ce que je parle la question qui se pose est pourquoi Yitzhak dit ça et après 22 ans il est encore avec Yaakov qui est parti de chez lui et Yaakov revient en terre d'Israël dans la paracha de la semaine prochaine et c'est après 22 ans qu'il a travaillé pour Achel pour Léa et pour le troupeau et après encore il vit en terre d'Israël et seulement après ils vont au Hachem c'est la Torah Yitzhak alors pourquoi Yitzhak maintenant il dit je ne sais pas qu'est ce qui se passe avec moi alors il dit il dit il a dit toi maintenant tu vas prendre tous tes outils toutes tes armes et va dans les champs et va m'amener il trouve quelque chose et après il dit et toi tu sais comment préparer le manger que j'aime question qui aime le manger ? le nefesh le roach ou la nechama ? la vitalité l'esprit ou l'âme ? la vitalité l'esprit seule vitalité qui parle maintenant avec essa ? la vitalité le nefesh qu'est ce qui dit le nefesh ? écoute viens le nefesh on parle maintenant nefesh ben nefesh qu'est ce qui lui dit ? tu sais moi le nefesh c'est la fin pourquoi c'est la fin ? parce qu'après quand Yaakov 120-22 ans et il étudie la Torah une partie du temps avant d'aller voir Rachel il a étudié la Torah qu'est ce qu'il fait Yitzhak ? il mange toute la journée des biches c'est ce qu'il fait ? Yitzhak aussi il s'élève alors il a dit avant les violations que je vais avoir spirituelles je t'appelle pour faire quoi ? pour avec le matériel te baigner il lui dit je veux que ma vitalité te bénisse et Yaakov qu'est ce qui va le bénir ? dans chaque être humain il y a les degrés de vie qu'on est maintenant d'après le degré de vie dans lequel je vis maintenant chaque fois je me comporte d'une autre façon chaque fois j'ai un autre approchement chaque fois donc la personne elle doit savoir que d'après l'état d'esprit dans lequel elle est maintenant c'est la façon dans laquelle elle voit la vie et si la personne en trace de Shalom veut voir la vie d'un autre état d'esprit elle ne peut pas alors chaque fois qu'on vit on doit se poser la question dans quel état d'esprit je suis maintenant et qu'est-ce qui fait plaisir à mon état d'esprit de maintenant d'aujourd'hui de l'âge que j'ai maintenant parce que si on ne veut pas être en paix avec l'état d'esprit dans lequel on vit maintenant malheureusement on peut la boussole son équilibre on essaye d'être quelqu'un de très spirituel mais on renverse une table quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui il est venu me dire c'est rare j'ai une spiritualité mais des degrés magnifiques c'est bien je suis content heureusement qu'il y a des tzadikim ma femme elle me dit oui mais monsieur vous savez le Shabbat il est trop nerveux qu'est-ce qui a nerveux ? le dernier Shabbat il a cassé une bouteille de nerfs je dis ah t'es très spirituel toi c'est quoi ces histoires là ? les gens vivent dans des bandes dessinées très spirituel il y a rapé je me suis dit ah ma chèque il est venu bon quoi chèque il casse de nerfs il casse les choses ah c'est pas comme ça alors qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak ? Yitzhak il nous a enseigné une chose très importante dans chaque degré de vie que tu es comporte-toi de cette façon il a dit et ça pour moi c'est quoi ? c'est le nefesh c'est vrai que je l'aime pourquoi je l'aime ? il va dans les champs il attrape les biches il vient il coupe il me fait à la haèche il est très gentil mais mon fils Yacov qu'est-ce qu'il fait ? il est pris il étudie il est dans sa petite chambre avec les livres bon parle un peu avec ton père oui c'est qui qui m'a enseigné la Torah ? si c'est pas son père ? c'est qui qui m'a enseigné la Torah ? qui ? c'est comme Yacov et Yosef Yosef toute l'intelligence qu'il a eu depuis l'âge de 17 ans jusqu'à quand il est décédé c'est tout de son père alors qui lui a donné la sagesse ? son père ah pourquoi il a laissé les frères ? on va voir la semaine prochaine ah ça commence Yosef on va voir comment une personne combien il a encaissé ce Yosef là et une fois il a pour ouvrir sa bouche une fois question qui était le plus fort ? Yacov ou Eliphaz ? le fils d'Essaf alors pourquoi Yacov n'a pas tué Eliphaz ? quand il est venu lui prendre le tuer qu'est-ce qu'il lui a dit Essaf son père ? tu ton oncle ? qu'est-ce qu'il a répondu son oncle ? comme c'était son maître Yacov était le maître de Eliphaz il a dit tu sais quelqu'un qui est pauvre qui a tout perdu c'est comme un mort alors prends tout ce que mon père m'a donné et dis à ton frère voilà je l'ai tué qu'est-ce qu'il fait ? exactement ça quand il arrive voir Essaf et savoir qu'il a eu tous les chameaux tout l'or qu'est-ce qu'il dit ? ah ça suffit maintenant il est mort c'est pas qu'il est mort mais il est mort des fois dans la vie il y a une sagesse de savoir comment montrer aux yeux de l'ennemi qu'on est rien du tout parce que si on fait la bagarre on va perdre plus que tout perdre qu'est-ce qu'on perd ? regardez comme elle est belle la Torah qu'est-ce qu'on perd ? quand on se bat et on fait les procès et on va au tribunal et tout qu'est-ce qu'on perd aussi ? c'est plus le nefesh c'est qui qui doit faire la guerre ? le nefesh c'est qui qui veut l'argent ? qu'est-ce qu'il a besoin ? l'esprit a besoin d'argent ? l'âme a besoin d'argent ? le nef est seul il a besoin d'argent alors pourquoi on fait des guerres ? parce que notre vitalité a besoin de matière physique mais l'âme n'a pas besoin de matière physique alors Yaakov qu'est-ce qu'il nous enseigne ? il dit écoute quand quelqu'un vient prendre ta matière physique fais attention de ne pas perdre avec ça ta spiritualité l'esprit est ton âme fais attention donne le physique garde l'esprit pourquoi ? parce que celui qui a eu l'esprit de la richesse une fois dans sa vie il sait comment le faire alors une fois il dit allez prends tout et après quelques années on voit hop il est remonté pourquoi ? parce que l'argent c'est pas du physique ça va et ça vient l'argent c'est du spirituel l'argent c'est l'état d'esprit que j'ai si je dis ah ça va pas ça va pas je perds tout ça va pas ça va pas à la fin je perds tout ça va pas mais si je dis bon prochain ça va s'arranger ça va s'arranger ça va s'arranger qu'est-ce qu'il se passe ? ça s'arrange et qu'est-ce qu'il s'est passé ? c'est que l'état d'esprit de l'être humain a été malheureusement atteint alors dans la vie rien du tout qu'est-ce qu'il nous enseigne ? et Yitzra qui dit moi je veux donner à mon fils et ça ce qu'il mérite pourquoi ? parce qu'entre les deux jumeaux celui qui est spirituel, l'esprit ça doit être Yaakov et celui qui est matière ça doit être et ça une autre preuve de ce que je vous dis quand Yaakov est venu et les anges lui ont dit et les anges lui ont dit Esab viens contre toi il a des anges et tout et tout qu'est-ce qu'il s'est passé ? rien Yaakov s'est incliné et qui est venu avec beaucoup 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 de bétail ? c'est Yaakov et Esab qu'est-ce qu'il était ? avec 400 soldats pour aller attraper de la bétail alors maintenant on se pose la question qui est riche et qui est pauvre ? il y a encore des riches ? pourquoi ? vous savez combien il avait ? il avait 600 000 chiens qui gardaient les troupeaux 600 000 chiens chaque chien 100 têtes de troupeaux 600 000 x 100 c'est 600 000 x 10 c'est 6 millions et x 60 millions de têtes de troupeaux vous imaginez ? c'est des machines qui rasent toute la pelouse mais pas la pelouse d'un jardin il rase un pays entier cela alors maintenant qui est venu avec beaucoup d'argent et qui est venu avec un peu d'argent ? Yaakov est venu avec beaucoup d'argent pourquoi il est venu avec beaucoup d'argent ? puisque Yaakov doit représenter l'esprit pour amadouer Essab ? pour amadouer Essab ? parce que la mère de Yaakov a eu peur pour lui Yitzhak savait exactement Yitzhak savait celui qui a l'esprit aura toujours l'argent mais celui qui a seulement l'argent il n'aura pas toujours l'argent alors en aimant son fils pourquoi il doit faire du mal à son fils ? qu'est-ce qu'il a fait Essab demain ? alors il a dit je vais donner le matériel à mon fils Essab et mon fils Yaakov il va s'arranger non ? puisqu'il est intelligent et qu'est-ce qu'elle a fait la Rivka ? elle a dit non j'aime mon fils tu as aimé ton fils tu l'as envoyé en exil 22 ans il s'est vendu en tant qu'esclave et le Zor Akadosh dit quel droit avait Yaakov de vendre son corps en esclave à la vanne de Haudouk il a permis ça tu es le fils de Abraham Yitzhak comment tu te vends en esclave ? le Zor Akadosh dit que ce n'était pas une chose tellement magnifique et après il revient mais comment il revient ? comme Yitzhak a dit il va venir toujours parce qu'il a l'esprit mais le pauvre Essab qu'est-ce qu'il a ? il n'a rien du tout à la fin Yaakov vous savez quand ils enterrent Yitzhak Yaakov dit à Essab voilà Eretz Yisraël et Fanecha non Essab lui dit lololol Eretz Yisraël Shilcha ami Yishtet Ar Seir il a une montagne qui s'appelle Ar Seir je me contente de ça donc à la fin qu'est-ce qu'il s'est passé ? que Essab malgré la volonté de Yitzhak de lui donner beaucoup il reste sans rien Yaakov malgré qu'il devait avec son esprit avoir beaucoup il a eu beaucoup sans faire d'efforts alors qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller ? 22 ans après se punir lui 22 ans de Yosef et après que tout le peuple d'Israël descende en Egypte en esclavage il y a toute une une démarche ici dans cette histoire alors Yitzhak voulait dès le début mettre les choses en place il a dit voilà Yaakov toi tu es l'esprit d'accord où je te mets dans le monde vous savez ma mère disait toujours celui qui est sage c'est comme l'oignon où tu le mets il pousse tu le mets à un endroit à l'envers à côté comme ça à côté comme ça il pousse et des enfants ils se débrouillent mais ceux qui ne savent pas se débrouiller c'est eux qu'on doit leur donner l'aide n'en rende ou pas ? oui bien sûr et Tzrak c'est exactement ce qu'il a dit il a dit Essa mon fils qu'est-ce qu'il a dans la tête ? regardez un peu qu'est-ce qu'il est écrit dans les les Midrashim sur Essa qu'est-ce qu'il voulait ? il prenait des biches il tuait les gens il faisait comme ça il se fatiguait qu'est-ce qu'il faisait lui ? rien du tout qu'est-ce qu'il faisait de bien de productif pour pour sa vie ? rien du tout son père n'aimait pas une tribu il allait se marier avec elle plein de bêtises comme ça à quel moment tu dis tu l'aimes ? c'est une question hein mais cette question-là on peut la remonter encore plus haut pourquoi il est écrit qu'Abraham Avraham aime Ishmael puisque tu as reçu Israël ? pourquoi il doit dire le fils que tu as aimé l'unique que tu as aimé Israël ? dis le fils que tu as aimé c'est fini ? non il aimait Ishmaël et tous les sages demandent pourquoi Israël a aimé Essa et Avraham a aimé Ishmaël ? c'est une question hein d'après les gens qui ont quitté le chemin de la Torah et ils ont fait des religions qui ne nous aiment pas tellement d'après ces gens-là les patriarques les ont choisi à eux ? pas non ? Ishmaël nos frères musulmans qu'est-ce qu'ils disent ? nous sommes le peuple élu d'accord ? et les chrétiens qu'est-ce qu'ils disent ? nous sommes le peuple élu qu'est-ce que ça veut dire ça ? c'est pas vrai ? c'est pas vrai ? il est écrit ils ont on va dire un peu laissé dans la nature les enfants qui sont doués pourquoi l'instinct c'est l'instinct justement des parents de donner la force aux faibles et non pas améliorer l'effort c'est pour une question de jalousie parce que les deux frères Abel et Caïn peut-être c'est parti de là les deux frères étaient jaloux un était jaloux de l'autre pour éviter qu'il y ait la jalousie au contraire il y a une grande jalousie le frère qui se débrouille tout seul au lieu d'être aidé par les parents il est... allez ! il a fricatisé la jalousie ma mère dit que mon père ma mère dit que mon père quand j'avais un an c'est quoi un an ? même pas il marche il allait à la plage il me prenait il me jetait dans l'eau il partait les gens criaient hé il va se noyer il va se noyer il leur disait on va voir et j'arrivais pas je sortais pas de l'eau sortais de l'eau alors ma mère elle lui disait pourquoi tu fais ça ? il dit parce que lui il saura se débrouiller il va se débrouiller de toute façon il va se débrouiller et les autres il dit les autres tu vas toute ta vie faire attention que ça touille que ça casse pas que ça se refroidit pas que ça se chauffe pas maintenant quelle est la raison ? normalement dans le monde qu'on nous enseigne aujourd'hui malheureusement que c'est un monde de quoi ? va toucher le sommet de chaque chose au contraire tu as un avion qui marche à peine tu as un avion qui va vite quel avion tu donnes l'essence ? à celui qui va vite ou celui qui marche à peine ? les gens instinctivement renforcent quoi ? qu'est-ce que vous voulez dire comme réponse ? non moi je disais que instinctivement on va vers l'enfant qui est le plus faible mais pourquoi ? pour essayer de donner par rapport à nous un amour qu'on a pour nos enfants de leur donner qu'ils soient égaux par rapport à notre amour qu'on n'ait pas d'injustice pourquoi l'enfant ? il ne faut pas faire d'injustice c'est pas une injustice un enfant qui se débrouille qui lutte et tout un peu de sens qu'est-ce qu'il y a des fois ? c'est le contraire il a besoin de ça et celui qui est comme ça il ne fait pas du tout il ne fait pas d'efforts allez mon fils tiens qu'est-ce que tu as besoin ? allez tiens qu'est-ce qu'il y a besoin ? on ne rend pas de service en faisant ça mais c'est la preuve c'est une grande question ça alors il y a le grand débat entre Yitzraq et Rivka un grand débat Yitzraq et Rivka et Rivka c'est ça qui est gênant mais c'est comme ça la vie qu'est-ce qu'on va faire ? mais oui bien sûr il y a toujours un enfant préféré il y a toujours un petit mouton noir que personne ne sait comment il est rentré tuer de quelle fenêtre il est rentré il s'est fait filer hein ? on veut crier sur qui on crie sur le petit mouton noir qu'est-ce qu'il t'a fait celui-là ? peins lui les cheveux ils sont tranquilles question 1 rend le blond rend le blond la réponse est très simple la réponse est que ceux qui sont faibles ils n'ont pas les gènes de continuation c'est pour ça que Ishmael a quitté la voie de son père Esa a quitté la voie de son père qui reste ? toujours les fortes les caractères les forts caractères ceux qui restent pourquoi ? parce que eux ils restent fidèles à leurs parents qui ne leur ont rien donné parce que quand tu reçois malheureusement akhalta savata baateta un qui reçoit trop à la fin qu'est-ce qu'il fait ? il rejette maintenant quelle est la logique du rejet ? vous savez ? la logique du rejet est l'amour de l'indépendance chaque être humain veut être indépendant maintenant quand celui qui veut être indépendant on l'a aidé tout le temps qu'est-ce qu'il fait ? il renie celui qui l'a aidé c'est logique pourquoi ? même si c'est les parents surtout si c'est les parents ils les jettent pourquoi ils les jettent ? eux personne ne m'a aidé c'est moi qui a tout fait tout seul ouais peut-être mais ça hein ils quittent la voie vous comprenez ? il y a une route une vraie route et il y en a qui quittent la route tout le temps c'est quoi ceux qui veulent nous faire le plus de mal dans notre vie ? des frères et sœurs hein ? les gens qui peuvent se se déchirer le plus dur dans les tribunaux c'est toujours des frères et sœurs pourquoi ? pourquoi ils se déchirent comme ça ? parce que ils veulent prouver aux parents qui est le meilleur alors c'est pour ça qu'on a des gens qui quittent la voie des parents et des gens qui gardent la voie des parents qui va vouloir plaire le plus à ses parents ? celui qui a rien reçu celui qui a rien reçu toujours il se dit dans lui-même je vous parle maintenant dans dans l'intérieur de lui-même qu'est-ce qu'il se dit ? pourquoi je leur plais pas ? je veux plaire je veux plaire je veux plaire alors il essaye de quoi ? de réserver l'amour de ses parents je vais vous dire ça encore plus dans le couple dans le couple il y a toujours un qui veut faire du bien à l'autre que l'autre reconnaisse le bien qu'il fait toujours dans tous les couples des fois c'est la femme des fois c'est l'homme mais c'est qui qui a la résistance de vie ? celui qui a toujours voulu donner c'est lui qui est le plus faible des deux ? c'est celui qui reçoit alors on dit je ne veux pas comment dire mais des fois on voit que celui qui a pris sur lui c'est toujours celui qui a donné pourquoi il prend sur lui ? parce qu'il dit malheur chas v'échalant que celui que j'ai donné à lui lui il prend sur lui il ne va pas réussir à résister alors je prends sur moi ça c'est un amour qui préserve quoi ? l'ADN c'est un amour tellement tellement profond tellement vrai et ça c'est qui ? c'est les enfants il y a raccord c'est l'enfant qui n'a pas été gâté par son père il n'a pas été gâté et qu'est-ce qu'il voulait toute sa vie ? il voulait que son père l'aime que son père regardez lui il doit se déguiser il doit prendre l'habit de son frère et il dit à sa mère mais il va me maudire et pourquoi il fait ça à son père ? écoutez je vous ai expliqué encore une fois parce que le père et la mère savent intérieurement quand est-ce qu'ils ont un enfant qui peut transmettre l'ADN et quand est-ce qu'ils ont un enfant qui ne va pas transmettre l'ADN il va quitter vous savez le peuple d'Israël on fait une petite parenthèse on est un des peuples les plus anciens un des peuples ceux qui disent qu'on est le peuple le plus ancien ça suffit de nous casser la tête avec des bêtises Abraham Avinu n'était pas le premier roi il y avait avant lui il y avait à côté de lui il y avait autour de lui d'accord ? mais c'est notre patriarque on est les premiers enfants d'Abraham Avinu les Ishmailiens ils ont un autre âge puisque Ishmael était le frère d'Israël il traque alors c'est pas ça l'histoire on est un peu petit mais très très dur mais Rabani il t'écoutait on est combien aujourd'hui dans le monde ? aujourd'hui présent ? 14 millions à peu près à peu près 14 millions quel âge on a ? 4000 ans ? à peu près 4000 ans ? combien de musulmans il y a dans le monde ? vous savez ? il y a à peu près 2 milliards 2 milliards nous sommes les frères d'Ishmael les chinois ils sont combien ? 1 milliard et demi les hindous 1 milliard d'eux les gens de l'Afrique Baruch HaShem vous savez pas ce qu'il se passe en Afrique mais il y a bientôt 1 milliard de gens en Afrique vous savez ils datent d'où ceux-là ? Kham Shem VF Shem Shem ça date depuis non ? c'est 10 générations avant Abraham Abinu ils sont 1 milliard à peu près alors nous on date à peu près de la même génération pourquoi on n'est pas 1 milliard de juifs ? quand on a une pomme une pomme et on a un grain de la pomme si on prend le volume d'une pomme et le volume d'un grain d'une pomme quelle est la différence entre eux ? des milliers de fois des milliers de fois quelle est la différence entre le grain Israël et l'on ? nous sommes le grain ADN qui doit passer de génération en génération et transmettre la volonté de Dieu pas seulement au peuple juif parce qu'il est pas sous qu'il est écrit l'égoï c'est quoi ? c'est le grand volume du monde il y a des milliards de milliards nous on est quoi ? on est le petit volume du monde nous sommes quoi ? nous sommes des millions dans l'arbre dans les fruits tous les fruits de la terre prenez par exemple une pastèque comme ça bien rouge bientôt on va voir en été les grosses pastèques prenez le grain quelle est la différence entre le grain et le volume de la pastèque ? c'est des milliers de fois pourquoi ? et où est tout l'ADN ? dans le pétard dans le grain et le grain n'est jamais le grand volume n'est jamais le grand volume alors il traque quand il fait du bien à Ishmael à Esav c'est parce qu'il traque sait que Esav n'est pas le volume il n'est pas lui il est volume ça ne sera pas le grain qu'est-ce qu'elle fait Rivka ? elle dit pourquoi mon fils n'est pas le volume ? je veux que mon fils aussi soit riche il n'a pas besoin son rôle est quoi ? transmettre l'ADN spirituel et non pas venir avec les troupeaux et avec les masses il est écrit dans le Midrash que Yaakov pendant 22 ans quand il était chez Yaman il étudiait la Torah alors comment tout ça ? le troupeau, les chiens, les trucs comment ça ? ça s'est multiplié parce qu'il a eu une volonté une fois de ne pas partir de Yaman pauvre vous vous rappelez qu'il a eu le rêve la semaine prochaine il a eu le rêve il va rêver que quoi ? que lui aussi il veut il va prendre sa femme, ses deux femmes et les enfants il veut avoir quelque chose mais il n'a jamais imaginé qu'il va avoir 60 millions de têtes de bétail qu'est-ce qu'il fait avec ? qu'est-ce qu'il dit à Esa ? il dit je ne peux pas marcher vite pourquoi ? parce que j'ai plein de troupeaux il y avait la naissance tout le temps des petits ils ne pouvaient pas bouger le pauvre c'est pour un sage c'est ça ? il est écrit celui qui a beaucoup de matériel il a beaucoup de soucis est-ce que j'ai le client ? est-ce que j'ai la personne qui va louer ? est-ce qu'il va payer ? attend est-ce qu'il va me faire des... et quand il n'y a pas le loyer on dit oh la maison elle est fermée pas dommage ça s'abîme vous savez les maisons qui ne travaillent pas ça s'abîme alors la personne qui a où est sa tête ? le Zohar Kadosh il dit dans chaque endroit que tu as du matériel une partie de ta vitalité est là-bas parce que c'est toi l'esprit qui fait nourrir ta vitalité alors imaginez-vous quelqu'un qui veut étudier comme il faut il a de la vitalité partout le bout comment il vit ? alors c'est quoi la vraie bracha d'un sage ? assieds-toi dans ta petite chambre étudie la Torah et c'est tout ah quand même le sage qu'est-ce qu'il veut faire ? il veut diffuser sa Torah le rend diffuser la lumière c'est quoi son rôle lundi ? le rôle du pépin c'est d'être implanté dans la terre pour avoir un grand arbre avec plein de fruits et Baruch HaShem imaginez-vous si on prend les volumes de tous les fruits et de l'arbre qui sont sortis d'un pépin quelle est la la proportion ? immense ! à mon avis à la fin le grain ne vaut plus rien mais le grain pourquoi il est là-bas vous savez ? parce qu'il sait qu'à la fin à la fin à la fin de la tige du tronc de la tige et tout il va y avoir un pépin donc il fait tout le tour pour retourner à sa place qu'est-ce qu'il a fait Yaakov ? il a fait tout le tour de pauvre et tout il s'est gonflé, gonflé, gonflé pour à la fin que Yaakov dit à Yosef les mêmes paroles de son père quand il appelle qu'est-ce qu'il lui dit ? voilà je monte dans mon lit je vais mourir je veux bénir tes enfants et qu'est-ce qu'il fait aussi lui ? hop il croise les mains donc lui aussi il ressent qu'il y en a un qui va faire transmettre le message et l'autre va faire transmettre le volume et ça dans cette semaine quand on étudie Acherah l'amour qu'on doit donner et bien oui chaque être humain ou chaque société ou chaque groupe ou chaque association c'est toujours des volumes qui entourent un grain aujourd'hui ce que je veux vous expliquer c'est une chose très simple c'est que toujours le volume protège le grain regardez on a allumé une bougie c'est quoi la vérité d'une bougie ? c'est rien du tout je passe dans ma main c'est quoi ? c'est de l'air d'accord ? qu'est-ce qui tient l'air ? regardez la bougie qu'est-ce qui tient l'air ? qu'est-ce qui permet à l'air de vivre ? le volume quelle sorte de volume ? du plus fin qui est la mèche au milieu qui est toujours ou la cire ou l'huile d'olive le rochot jusqu'au plus épais qui est le dur je ne peux pas passer avec mon doigt le dur mais regardez le feu je passe mon doigt donc qui est le volume et qui est le grain ? pourquoi on allume une bougie ? c'est quoi le... le grain c'est la mèche la flamme la flamme pourquoi on allume une bougie ? pour éclairer la chambre d'accord ? mais tu ne peux pas éclairer la chambre s'il n'y a pas une épaisseur qui protège la flamme alors dit le nom et les mêlèbres je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure il dit quand la nechama descend qu'est-ce qu'elle demande qui descend avec elle ? l'épaisseur le volume pas seulement le corps physique les amis qu'il a autour de lui les élèves qu'il a autour de lui les gens qui le soutiennent qu'est-ce que veut la mèche ? tout revient dès que la mèche éclaire le matériel le matériel devient important comme la mèche et ça c'est la valeur que donne le tzadik à tous ceux qui sont autour de lui et non pas dévaloriser les gens qui ne sont pas comme toi si eux n'acceptent pas d'être quoi autour de toi pour faire quoi ? pour protéger que tu puisses illuminer alors tu ne peux pas illuminer d'accord ? prenez une mèche toute seule allumine la elle s'éteint mais mettez à côté d'une mèche de l'huile d'olive mettez un récipient fort protéger la mèche elle peut illuminer une chambre entière d'accord ? et ça c'est le secret le grand secret de cette semaine nos parents les patriarches Avraham ils savaient que l'essentiel a besoin de volume autour de lui comme la tête a besoin de tout le corps parce que s'il n'y a pas de corps qu'est-ce qu'on a besoin d'une tête ? mais le corps sans la tête c'est rien du tout donc ce qu'ils voulaient faire nos patriarches c'est quoi ? unir l'union entre quoi ? entre le matériel le volume le solide et la lumière et la lumière et quand le matériel c'est autour de la lumière ensemble dit le norme il met l'air ça illumine si vous regardez dans la bougie la cire qui est autour de la mèche et même le récipient qui est dur il illumine tout le monde illumine c'est magnifique quand tout le monde illumine ça veut dire qu'il y a l'amour entre tout le monde et c'est pour ça qu'il est écrit ici kaacher aav kaacher aavti le mot amour n'arrête pas de se répéter dans toute cette paracha pourquoi tu dois répéter le mot amour ? parce que amour avaz et echad echad c'est 13 1 union quand on est tous unis et on est tous autour l'un des autres et chacun fait son rôle parce qu'avoir une flamme qui n'arrive pas à rester qu'est-ce qu'on a besoin de cette flamme ? prenez un briquet qui a plus d'essence on ne voit rien prenez de la cire dites lui cire fais mon plaisir on t'a vu dans le cours du raffinat on a vu que tu es illuminé illumine tu dis oui mais j'ai besoin de la flamme qu'est-ce que tu t'en fous de cette flamme ? c'est pour ça que tous ceux-là qui ont quitté malheureusement le peuple juif comment ils l'ont quitté ? en voulant le détruire c'est pas intelligent de vouloir détruire le cerveau c'est pas intelligent de vouloir détruire une flamme parce qu'il y aura l'obscurité et on voit malheureusement que le monde qui veut détruire est obscur et je vais vous raconter un grand secret le monde qui n'est pas anti flamme utilise les flammes où sont aujourd'hui les grandes têtes ? vous savez ? ils ont quitté l'Amérique ils sont où ? en Chine vous savez où ils sont ? ils sont en Afrique les grandes têtes ils vont dans les endroits que la masse dit oui, on veut être éliminés même nous sur Sitraim on reçoit des messages comme ça vous savez qu'ils veulent étudier la médecine lumière donc on reçoit un plein de messages de l'Afrique monsieur le rab on veut montrer cette lumière ici chez nous combien de messages on reçoit d'Israël ? beaucoup zéro pourquoi ? on écoute les gens zéro zéro message ici il y a déjà la lumière tout le monde se pense à la lumière tout le monde pense qu'ils sont dans la lumière mais on a beaucoup de travail à faire le travail de la lumière vous savez c'est quoi ? le vrai travail de la lumière c'est les midotes le comportement Derer Derer Dereret Kadma la Torah et si on va avoir Derereret entre nous c'est sûr que Israël peut être la grande lumière qui va illuminer le monde entier il n'y a pas de de soucis mais si on n'a pas le bon comportement entre nous il y a un grand souci nous sommes seulement des amoureux et nous voulons à savoir la même chose que chaque flamme illumine tout quoi ? tout le réseau tout le monde c'est tout ce qu'on veut c'est tout ce qu'il est au revoir c'est tout ce qu'on veut 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 c'est tout ce qu'il est